Quand vous avez écouté, mais vous n'avez pas entendu, ou sûrement, j'ai dit ça dans une autre conférence, que cette habitude de faire une chose et de penser d'autres choses, et ça provoque beaucoup d'accidents, beaucoup, dans les usines, le bras, le nez, les jambes coupées sur les routes, parce qu'on n'est pas habitué à se concentrer sur ce qu'on fait. C'est toujours dispersé, séparé, divisé, et voilà, tous les accidents sont dus à ça, parce qu'on n'a pas fait attention. On était ailleurs. Au lieu de conduire bien, de regarder, on embrasse à bien aimé, oh, sur un platan, là, tous les deux. Après, il y a du temps, après. Après, il y a du temps, après. Alors, maintenant, au sujet de l'amour, qu'il y a 35 millions de degrés, et prenez maintenant, dans la vie, quelqu'un qui aime sa femme seulement sexuellement, physiquement, et il ne pense pas que l'amour peut être un plus subtil, un plus avancé. Et d'ajouter quelque chose, dans cet amour sexuel, une attention, un sacrifice, un amour, de s'occuper d'elle pour son avenir. Et c'est ça, les degrés plus supérieurs. Et je vois aussi, dans cette conférence, que j'avais laissé beaucoup de choses de côté, et qui étaient très bien placées, quand je parlais, par exemple, que l'amour purement, sexuel, physique, passionnel seulement, il n'y a pas d'autre élément, alors à cet amour éveillé, la violence, en se basant sur l'astrologie, et que même les astrologues ne se sont pas penchés là-dessus. Par exemple, Thoreau, qui est la maison de Vénus, c'est un amour vraiment, alors là, animal, normal, naturel, biologique, et qu'est-ce qu'il éveille, cet amour-là, de l'autre côté, dans le Zodiac, c'est Scorpion qui se trouve là. Scorpion, c'est un dirigé, dominé par Mars. Et oui, mais si la Vénus est en Vénus inférieure, éveille un Mars inférieur. Ça veut dire la violence, les dévastations, les bombes, la colère, ainsi de suite, ce qui se passe maintenant. Alors, quand on a donné une issue à l'amour sexuel, avec la pilule, il ne faut plus se retenir, ce permis, c'est magnifique. Et oui, mais ils ne savent pas, les humains. Qu'est-ce qui se déclenche en dedans? Quelles sont les forces, quelles sont les centres, les chakras qui se déclenchent? Parce que chaque chose qu'on émane, ça ne reste pas comme ça. Ça éveille quelque chose, ça agit sur quelque chose. Et ça, ils n'ont jamais étudié ça. Ils ont permis à l'humanité, bon, de jure, de s'amuser sans danger, de ne pas avoir peur. Et ils ne savent pas que ça déclenche la violence de Mars. Et voilà pourquoi maintenant, partout, 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 où l'amour sexuel est débruné, ça veut dire, laissé libre, ils vont se massacrer tous maintenant. Et maintenant, prenons maintenant, balance. Balance, c'est un endroit aussi de Vénus, mais les degrés plus supérieurs de Vénus, manifestés comme poésie, comme beauté, comme chant, comme danse, comme expression, et ainsi de suite, comme en subtilité. Et avec qui elle est liée ? Avec Mars dans Bélier. Et Mars dans Bélier n'est plus aussi destructif. Il fait des recherches, il a une volonté pour réaliser les choses, pour explorer le terrain, pour défendre, être un chevalier, défendre les injustices, ainsi de suite. Mars qui est active, dynamique, énergique, formidable. Et comment c'est lié comme ça ? Dans l'astrologie, regardez. Et les astrologues ne se sont jamais arrêtés là-dessus, de voir les correspondances. Et ce moment-là, si la Vénus, et en vous, se manifeste sous une autre forme, plus poétiquement, plus subtile, plus noble, plus charmante, et il vous attend, Mars, quelque part, amé pour vous aider, pour vous protéger, pour vous... Ainsi de suite. Comme regardez maintenant, dans les compétitions, dans les... Mars qui est le premier, là, il a une victoire. Ben, il y a une Vénus qui l'attend avec des fleurs et un baiser. Mais c'est curieux, ça, c'est curieux. Et les gens le savent, ils n'ont jamais interprété ça, que c'est tétarastrologique. Et alors, c'est lui qui est le... Il n'y a aucune jeune fille qui doit l'embrasser pour qu'il lui donne un collier des fleurs. Tout le monde le ridiculise, tout le monde se moque de lui, le pauvre. Et même quand j'étudiais, moi, et l'histoire, c'est formidable. Quand j'ai vu, et c'était le contraire aussi qui est arrivé, il y avait en Assyrie, en Babylon, et partout, en Egypte, en Arabie, en Mésopotamie, et il y avait des rois. Ils avaient la victoire. Et alors, Vénus les attendait là-bas. Oh là 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 là, des débauches, des jours et des nuits. Et après, ils étaient vaincus, ils étaient massacrés, ils étaient... Comment ça marche ? Même, regardez, l'homme et la femme sont en train de se battre. Mars. Et d'un seul coup, ils ont le besoin d'être reliés ensemble. Ah, ils ont oublié les légifades. Donc, Mars, Vénus suit Mars, et Mars suit Vénus, tous les deux. Et quel Mars et quelle Vénus. Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi c'est comme ça ? C'est exactement comme ça. Mais ils sont battus là. Quelques minutes après, oh là 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 là, ils soupirent, ils ont oublié tout. Les gifards et tout. La sexualité s'éveille à cause de Mars là-bas. Mars inférieur éveille Vénus inférieure. Et Mars supérieur éveille Vénus supérieure. Ainsi de suite. Ça, c'est formidable. Ça, c'est nouveau. Et maintenant, je vous tire une conclusion. Ce dévergondage maintenant que tout est permis. Et ils ne savent pas ce qui les attend, les humains. Ils ne savent pas. Et même dans leur santé, même dans leur... Il y a des répercussions. Ils les constateront quelques temps après. Des anomalies. Alors, et même quand j'étais à la télévision un jour, il y avait des grands savants qui parlaient. Il y avait un qui a dit ce que j'avais dit il y a des années. la pilule vous empêche de vous contrôler, de vous dominer, de vous maîtriser, de donner un peu plus raison, de réfléchir. Oh, j'ai dit, mais il a lu sûrement une de mes brochures, ce n'est pas possible. Parce que jamais on ne tirait une conclusion pareille. Que de se mettre, c'était beaucoup mieux. Il devenait plus fort, plus puissant, plus intelligent. il n'y a aucun empêchement de descendre jusqu'à l'enfer. De jour, jour et nuit, de changer les partenaires. Et après, quand ils se regardent dans quelques années sur le miroir, ils seront des laideurs. parce que ça se reflète. Ils ne seront pas plus jolis, plus attirants, plus belles. Et ça aussi, ils n'ont pas pensé que c'est comme ça. Alors, et d'après moi, il n'y a rien de plus riche, de plus précieux que d'être beau, d'être expressif. Malheureusement, nous, les hommes, ce n'est pas ça que nous cherchons, mais les femmes, oh là là, toutes les femmes cherchent la beauté. La beauté, la beauté, mon seul souci, ils disent. Et moi, quelle phrase, j'ai autre ? Moi, j'ai dit, fraternité, fraternité, mon seul souci. D'où les hommes, nous cherchons d'autres choses. Mais les femmes, la beauté. Venez toutes les femmes sur la terre, je vous révélerai le secret, comment devenir tellement belle, tellement jolie. Mais alors, ce sera très dangereux. Je vais réfléchir. et je pouvais vous garder encore jusqu'au minuit, mais comme j'ai tellement de rendez-vous, alors je dois... et si vous êtes têtus, vous viendrez demain, après demain, et on continuera. Mais pour une journée, pour deux journées, vous n'aurez jamais une idée claire qu'est-ce que c'est notre renseignement et notre fauteuil. Ça, c'est quelque chose. Une minute de méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...